Bonjour et bienvenue dans l'Invité des Echos. Nous recevons aujourd'hui Sébastien Badaud. Sébastien, bonjour. Depuis plus de dix ans, Sébastien a travaillé pour presque tous les GAFA, Google, Amazon. Aujourd'hui, il ne travaille pas pour Apple, mais pour Alibaba, le géant du e-commerce chinois depuis presque trois ans. Alibaba, souvent décrit comme le Amazon chinois. Jack Ma, le mythique, le patron fondateur du groupe, vient d'annoncer qu'il allait progressivement prendre sa retraite. J'imagine que vous êtes un peu sous le choc. C'est comme si Jeff Bezos quittait Amazon ou s'il fallait se passer de Steve Jobs chez Apple. Vous êtes sous le choc ? Non, je pense que c'est quelque chose qui a été préparé. D'ailleurs, en l'occurrence, comme vous le dites, ça va être dans deux ans. Il reste un an chairman, il reste deux ans au board. Et puis surtout, il va continuer à participer à ce qu'on appelle la Founders Partnership, qui est en fait un groupe de personnes qui travaille pour définir quels sont les grands axes stratégiques d'Alibaba. Et ça, c'est un peu ça, sa vision. Il va continuer à la donner au groupe. Après, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que c'est un homme qui aura changé la Chine, qui aura changé le commerce, qui aura changé la technologie. Et là, maintenant, il va aller retrouver sa passion qui est l'éducation, comme il était professeur. Et moi, ce que je vais trouver très intéressant de regarder dans les années à venir, c'est comment est-ce qu'il va potentiellement changer aussi ce secteur-là. Vous, vous avez rejoint le groupe il y a trois ans, Ouvrir la France, avec une mission qui était aussi d'aider les marques françaises à mieux se développer en Chine en s'appuyant sur Alibaba. Alibaba, c'est Tmall, c'est une plateforme gigantesque pour vendre des millions de produits à tous les Chinois. Où est-ce que vous en êtes ? À quel point vous avez aidé les groupes français et lesquels à prendre un pied et à se développer en Chine ? Alors, aujourd'hui, on a à peu près plus de 300 marques françaises qui vendent sur des plateformes, notamment sur Tmall et Tmall Global. Il y a deux plateformes qui vendent, qu'on se qu'on appelle en cross-border, donc c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes en Chine et des qui vendent directement en Chine en ayant des stocks sur place et une place là-bas. Moi, ce que j'ai vu, c'est que la place de la France dans les pays exportateurs vers la Chine sur nos plateformes a augmenté de deux crans. Donc, on en était déjà dans le top 10, mais on est deux crans au-dessus de là où on était. Donc, par rapport à nos concurrents qui sont les autres pays européens, mais aussi le Japon, il y a une progression de la France, donc ça, c'est quelque chose de positif. Et après, il y a des belles success stories et on continue. Et je pense que ce qui se passe aussi, c'est que les équipes chinoises, elles n'étaient pas habituées à travailler avec des marques qui venaient de l'étranger et on affine vraiment le process et maintenant, on arrive à mieux savoir en amont, mieux engendrer et comprendre la demande quelque part et donc aller trouver les bons produits, les bons fabricants, les bonnes marques et puis surtout réussir à faire comprendre aux consommateurs chinois pourquoi c'est cette marque-là qu'ils doivent acheter. Vous, vous avez, au-delà de la responsabilité France, une responsabilité plus globale sur le luxe et la mode. Ce qui est très lié à la France. Oui. Alors, est-ce que c'est juste ces marques-là que vous essayez de pousser vers la Chine ? On n'exporte que le luxe ou est-ce qu'on trouve d'autres marques ? Non, non, on exporte aussi beaucoup la cosmétique, l'alimentaire, le vin, avec une opportunité de développement très très fort sur le vin. Après, en effet, comme les grands groupes de luxe sont ici, on m'a donné un peu cette casquette-là de travailler là-dessus et aussi parce qu'on a développé une plateforme spécifique sur le luxe qui s'appelle le Luxury Pavilion, qui permet justement aux marques de luxe d'être dans un écrin qui respecte les codes de l'industrie et qui est sur invitation seulement pour les consommateurs. Donc, tous les consommateurs de club n'ont pas accès. Il y a un effet club et cette logique de dire que de toute façon, tout le monde n'est pas forcément intéressé ou tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acheter ces produits-là. Et donc, on a créé une plateforme spécifique pour eux et en réponse d'ailleurs à ce que nous demandaient d'ailleurs les marques de luxe à qui on parlait en France et en Italie, etc. La journée la plus importante de l'année pour le groupe Alibaba, c'est ce qu'on appelle le Singles Day, le 11 novembre, 11-11, la journée célibataire. Ouh là, il y a un... L'année dernière, je crois que c'était 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 24 heures. Est-ce que cette année, vous allez avoir certains produits français qui pourraient être mis particulièrement en avant ce jour-là ou est-ce qu'ils vont être noyés dans la masse ? Non, non, bien sûr. C'est quelque chose qui se prépare très, très en amont. C'est quelque chose sur lequel on commence à travailler. Les stocks sont déjà prêts. Les stocks sont prêts. Les produits qui vont être mis en avant sont prêts et toutes les marques qui sont déjà prêts. La seule question, c'est depuis combien de temps est-ce que vous êtes sur Tmall ? Si vous êtes arrivé sur Tmall là, il y a quelques mois, ça va être compliqué d'être présent sur le 11 novembre. Mais par contre, clairement, ça a été préparé depuis longtemps. On sait les produits qu'ils vont mettre en avant. C'est une question de leurs stocks. Vous en citiez un ou deux ou c'est secret ? Non, ce n'est pas secret. Ce qui se passe, c'est vraiment les marques. Chaque marque choisit en fonction des stocks qu'elle a, ce qu'elle veut mettre en avant. Parce que c'est vraiment aussi une journée qui est très liée aux promotions. Quelque part, les gens achètent beaucoup parce qu'il y a des prix incroyables. Cette semaine ou la semaine dernière, Jack Ma était en Russie. Et on voit qu'Alibaba commence à sortir progressivement de Chine, de plus en plus, pour être présent aussi, pour partir à la conquête des marchés locaux. En Russie, Alibaba a passé un partenariat avec un acteur très important sur place. Est-ce qu'en France, c'est envisageable de voir un jour Alibaba essayer de séduire de plus en plus de Français en tant que consommateurs ? On le fait déjà avec AliExpress, qui est présent en France. D'ailleurs, la France est un des cinq plus gros marchés d'AliExpress dans le monde. Après, la Russie, ça... C'est des petits volumes. Vous n'êtes pas un concurrent d'Amazon ou d'autres encore. C'est différent. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on appelle du local to local. On ne vend pas des produits fabriqués en France à des Français en vendant des produits qui sont fabriqués en Chine, principalement. Mais en Russie, la différence aussi, c'est que l'environnement d'e-commerce n'est pas du tout le même. Il est peut-être moins avancé. Donc, il y avait une opportunité qui n'existe pas forcément sur le marché français. Je pense que le marché est déjà un peu saturé. Mais par contre, on réfléchit, bien sûr, à comment on fait évoluer nos plateformes par rapport à la demande. On voit que la demande s'affine, qu'elle change aussi. Et on essaie de s'adapter à ça. Donc, oui, en effet, AliExpress pourrait évoluer dans le temps aussi. Il peut y avoir un peu de croissance. Dernière question sur le tourisme aussi. Visiblement, c'est un marché important pour vous. Et pour la France. Oui, c'est pour la France. Vous avez en Chine développé Alipay, qui est une solution de paiement qui permet aussi aux Chinois de payer un peu partout dans le monde. Est-ce que le boom des touristes chinois en France, vous le voyez ? Et est-ce que vous êtes capable vraiment de l'accompagner et de driver du coup aussi du commerce pour des entreprises françaises ? On l'accompagne de deux manières. Déjà, on a aussi une plateforme de voyage qui s'appelle Fliggy, qui est un site de voyage qui permet aux Chinois d'acheter des vols, des hôtels et autres. Donc, on essaie de pousser la destination France et puis pousser des expériences. Aujourd'hui, on travaille sur des expériences autour de l'onologie, par exemple. Mais pas que. On a signé un partenariat avec 4 roues sous un parapli qui permet à un Chinois d'acheter son tour de Paris avant de venir sur place. Donc, ça, on essaie de développer ça énormément. Et en effet, quand ils sont présents en France, comme ils sont habitués depuis 2008, ce qu'Alipay existe maintenant depuis 10 ans, à payer avec leur téléphone portable, qu'ils puissent en faire de même. Ici, ils n'ont pas de carte de crédit ou très peu. On n'a pas envie, quand ils ont beaucoup de cash, ça devient un peu des proies potentielles. Donc, l'idée, à terme, c'est de pouvoir dire à un Chinois, et on a signé aussi un partenariat avec la région Île-de-France, de dire Paris est une ville qui est cashless. J'arrive, je suis touriste chinois. Ça, c'est à quel restaurant ? L'échéance, ce sera la vérité qu'ont les entreprises à travailler avec nous. Nous, on espère que ce sera dans les quelques années qui viennent. Mais on se concentre déjà sur les endroits où vont les touristes chinois. Donc, par exemple, le boulevard Haussmann, ou à Montaigne, les grands magasins et autres. Mais oui, c'est une opportunité parce que les Chinois sont quand même devenus les premiers touristes hors communauté européenne à Paris cette année, avec 2,3 millions. Il y a une opportunité de penser à 5, voire plus, parce qu'il y a 100 millions de Chinois quand même qui sortent du territoire tous les ans. Sébastien, merci et à bientôt pour un nouvel invité des Echos. Merci. Sous-titrage ST' 501